Bon je t'explique J'avais prévu de faire une journée dans mon assiette aujourd'hui Et là cette nuit j'ai fait un truc qui ressemble à une intoxication alimentaire Ou à une coupure de digestion peut-être Du coup je suis au bout de ma vie Là ça va quand même mieux mais je suis toujours très pas trac Et je me suis dit bon est-ce que je me mets en retard sur tout mon planning Et je prends une journée où je ne filme pas Ou est-ce que je filme ça Je filme le fait d'être malade, de pas être bien du ventre Et de manger en fonction de ça Et je me suis dit que j'avais peut-être des choses que je pouvais te transmettre Donc bienvenue dans une journée dans mon assiette vegan Où je suis hyper mal du ventre et je vais guérir Déjà je prends de l'homéopathie Donc comme tu l'as vu je ne veux aucun commentaire là-dessus J'en ai ras le bol Je prends de l'eau argileuse Donc de l'argile verte Pour tapisser les intestins De l'argile qui basifie en fait Donc qui aide à désacidifier Et qui fait du bien Oui je garde mon plaid sur ma tête Parce que voilà Pour minimiser toute bactérie qui puisse me faire un petit peu mal au bide Je prends de l'eau minérale Il s'avère que dans le fond de mes placards J'avais une bouteille des viands Du coup bah voilà Je bois une bouteille des viands Alors que d'habitude je prends de l'eau en carafe Brita Je me dis que l'appétit va revenir déjà Et que je peux te montrer des choses de base Que peut-être tu ne sais pas Si toi à un moment donné tu fais une intoxication alimentaire Ou tu as très mal au ventre Ou tu n'es pas bien du tout Peut-être que tu auras besoin d'informations Et bah du coup je vais en donner quelques-unes dans cette vidéo Et cette vidéo est sponsorisée par la marque de bijoux Anna Luisa Et je vais t'en parler tout de suite Une fois que j'aurai caché ce carnage Hey ! Et c'est beaucoup mieux comme ça D'un petit claquement de doigts Tu vois ? Tu vois ces beautés là ? Ok Tu les as sans doute déjà vues sur Instagram Parce que je les ai portées Cette vidéo est donc en partenariat avec Anna Luisa New York Qui est une marque de bijoux qui utilise à 100% de l'or et de l'argent recyclés Dans les bijoux très classiques L'or et l'argent sont souvent des mélanges J'ai bien compris De matériaux recyclés Et de matériaux minés Donc qui a été cherché dans les mines Sachant qu'il faut quand même 20 tonnes de retournement de terre De terre retournée Pour réussir à avoir juste une bague en or en fait Donc c'est quand même très 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 violent pour notre terre Et on a déjà largement suffisamment d'or et d'argent en circulation Et c'est l'idée de cette marque Voilà Donc déjà juste ça J'ai trouvé ça quand même vachement sympathique Et en plus de ça Tous leurs diamants sont faits en laboratoire Donc ils sont faits chimiquement Comme ça il n'y a pas non plus d'utilisation de mine Ce que je porte actuellement C'est des bijoux que j'ai choisis J'avoue que le partenariat je l'ai accepté Quand j'ai vu ce joli loquet Donc il s'appelle le ciel loquet Et c'est un bijou donc qui peut s'ouvrir Ou on peut mettre une petite photo dedans par exemple Moi j'ai rien mis pour l'instant Je le trouve un petit peu trop petit j'avoue Pour mettre une photo Mais en soi c'est un pendentif magnifique Il est en or avec une lapis lazuli dessus Donc la pierre c'est une lapis lazuli Qui a énormément de propriétés Notamment au niveau de la créativité Voilà donc je suis très heureuse de l'avoir choisie C'est la pierre qui va au sagittaire Et il se trouve que je suis sagittaire donc c'est très bien Et après on a ces magnifiques boucles d'oreilles Donc j'ai oublié le nom Mais tu auras les liens en barre d'infos Qui sont absolument superbes Elles sont pas lourdes du tout Mais elles pincent un petit peu les lobes Parce que je dois avoir des lobes un peu larges je sais pas Mais elles sont absolument sublimissimes Donc c'est un peu un motif marbre Et pareil bah c'est plaqué or Devant derrière Toute la tâche et tout Tout est en or Donc c'est très sûr pour tes oreilles Ces pièces là sont chères Le ciel loquet il coûte 115 euros Et les bouts d'oreilles ils coûtent 85 euros Mais Anna Luisa propose des pièces à partir de 50 dollars 50 dollars c'est quand même Au sein de 42-43 euros Donc n'hésite pas à aller voir si ça t'intéresse Notamment qu'il y a un code promo Qui n'est pas affilié Si tu utilises loupche 10 Tu auras moins 10% sur toute la boutique Donc je te mets ces deux là en barre d'infos Mais n'hésite pas à aller voir les autres pièces Notamment qu'ils offrent une garantie De 1 an sur les bijoux Je me mate dans le retour Tellement j'aime trop avec le pull moutarde Et tout c'est trop stylé Je suis super contente d'avoir fait ce partenariat Avec Anna Luisa Merci beaucoup à Anna Luisa D'avoir soutenu ma chaîne Avec ce partenariat De m'avoir choisi moi Ce petit segment sponsorisé s'arrête là Et on repasse à la vraie vie Où j'ai mal au bide J'ai un petit peu faim Et il se trouve que je vais aller faire un truc Que j'ai envie de faire depuis 1 an et demi Et j'avais pas l'argent pour A savoir me faire une manucure professionnelle Donc je pars là maintenant Et j'ai pas envie de partir le ventre vide Idéalement j'aurais voulu me faire une biscotte J'avoue Mais j'en ai pas Parce qu'une biscotte voilà C'est hyper hyper léger Et j'en avais pas Donc j'ai pris une tranche de pain de mie Je vais te montrer ça C'est vraiment Mais j'ai perdu mon verre d'argile C'est pas possible ça Ah attends Mais qu'est-ce que j'en ai fait C'était pas vrai ça C'est pas comme si je vivais dans un château Ah je sais C'est pas intéressant mon contenu Donc voilà Je vais manger une tranche de pain de mie Donc j'ai très bien grillé la tartine Pour vraiment la sécher Et que ça ressemble au plus à une biscotte C'est un peu triste J'avoue comme début de journée dans mon assiette Mais c'est la vraie vie Et je pense que tu me suis aussi pour ça Donc voici la vraie vie Je vais mettre un petit peu de margarine Au cas où tu le sais pas C'est la Saint-Hubert bio au sel de mer Qui est vegan Et qui est délicieuse Il faut que j'arrive à l'ouvrir avec une seule main Parce que je filme avec l'autre Et je vais surtout manger ça en conscience C'est-à-dire sans distraction Chose que je ne fais jamais J'ai toujours mon téléphone Mon iPad Des vidéos YouTube et tout Là je vais manger vraiment en conscience Très lentement En masticant très bien Et il faut que je me dépêche Parce que je parte dans 10 minutes Regarde-moi cette beauté Ça a mis deux heures à faire J'y connaissais rien en manucure C'est tellement compliqué Oh mon dieu Je suis mais sous le choc De comment c'est beau Oh j'aime trop Mon dieu ça fait un an et demi Que je rêve d'avoir des ongles comme ça Oui Petit moment ASMR juste pour toi Ah j'aime trop Ah j'aime trop C'est l'heure du déjeuner Donc j'ai décidé de te montrer mon frigo Parce qu'en fait j'ai fait énormément de meal prep ce dimanche Donc là on a du kale qui n'est pas cuit Mais par contre sinon ici on a du riz Ici il y a de la purée Ici des haricots azuki Ici il y a du potiron et de la patate douce Donc tout est cuit Poireau, navet et oignon C'est du navet doré Je sais plus comment ça s'appelle Le boule d'or Je sais plus Alors ici c'est juste des fruits Que j'ai décongelés Pour faire une petite confiture Pour les porridge Mais bon ce matin j'en ai pas mangé Et ici on a des lentilles corail En purée Qui sont absolument délicieuses Franchement je suis trop contente de les avoir fait Et ici c'est le yaourt soja Qui est en train d'égoutter Parce que je fais du cream cheese avec Et bon au dessus on a des champignons pas cuits Du camembert petit vegan Qui je me dis C'est peut-être lui qui m'a rendu malade Je sais pas trop Mais j'ai l'impression que je le digère moins bien Ici on a du cheddar vegan De Violife Et un concombre que je n'ai pas du tout envie de manger Et des graines germées Mais bon donc tout ça ça fait trop de fibres Donc là je suis en train de me dire Pour avoir un repas Qui soit nutritif Mais en même temps facile à digérer Je pense que je vais faire une base de riz Mais vraiment je vais mettre principalement que du riz Et avec ça Quelques azoukis pour l'apport en fer Et un tout petit peu de lentilles corail Pour le goût Voilà et comme ça il n'y a pas de légumes Mais il y a quand même des fibres J'ai beaucoup vadrouillé ce mois février J'ai dû voir dans mes dernières vidéos que j'étais à Bordeaux et tout Donc j'ai pas vraiment été à la maison tranquillement Pour pouvoir faire du meal prep Là dimanche soir j'étais à la maison pour la première fois en une éternité Donc je me suis dit je vais faire du meal prep Et je suis trop contente parce que Ça me facilite tellement la vie pour manger sainement Enfin là tu vois j'ai eu mes règles Donc je suis faiblarde J'ai besoin de fer Bim j'ai des azoukis qui sont hyper hyper longs à faire cuire Pareil purée de lentilles corail et tout Enfin c'est trop simple Alors que quand je fais pas ça Je me retrouve à manger des pâtes Alors que j'aime pas particulièrement ça Ou alors à me faire un sandwich Enfin vraiment des trucs qui sont pas vraiment nutritifs quoi Donc là ça me refait D'avoir eu le temps de faire du meal prep Je suis trop heureuse de ça T'as vu j'ai des ongles aussi Ils sont bons Ils sont beaux mes ongles Ils sont bons Oh là là mes ongles Et voilà j'ai tout assemblé C'est quand même très simple Donc le riz il y a du sel et d'huile d'olive à l'intérieur J'ai mis un petit fond d'huile pour pas que ça crame Les azoukis sont pas du tout assaisonnés Et les lentilles corail par contre Elles ont du curry, du cumin, du curcuma, du paprika, tout ça Et pour saler un peu plus Je mets juste de la sauce soja Voilà Et je vais un petit coup mélanger Et je recouvre tout ça Pour que ça colle pas au fond de la poêle Et je reviens dans deux minutes Et voilà le travail Bon c'est une bouillie C'est bien coloré C'est très joli Mais c'est pas non plus la texture la plus travaillée on va dire Mais c'est exactement ce dont mon estomac a besoin là maintenant A savoir quelque chose de facile à digérer D'un peu trop cuit Je suis très contente Regarde moi Oh dis donc t'as vu mes nouveaux ongles ? Ouh là là Bon la vérité c'est qu'il est 15h Et que je suis affalée dans le canapé Et que j'ai pas du tout envie de me lever pour travailler Et que même si j'ai de magnifiques bijoux Et de magnifiques sang Je suis quand même au bout de ma vie J'ai quand même très faible Qu'on se le dise Vu que j'ai dû dormir deux ou trois heures à tout casser C'est quand même un peu compliqué Simplement pour montrer que c'est hyper important Dans des moments comme ça Où l'estomac et les intestins sont vraiment pas bien Il faut s'hydrater très lentement A toute petite gorgée Et idéalement boire de l'eau argileuse Donc c'est ce que je fais depuis 4h du matin Parce que quand t'es pas bien du ventre T'as tendance à te déshydrater pas mal En tout cas j'ai mangé toute mon assiette Et là j'ai mal au ventre Parce que je suis en train de digérer Donc j'y vais mollo Mais je suis contente Parce que j'ai réussi à tout manger Donc ça veut dire que ça passe bien Et que c'était vraiment quelque chose de passager Genre que je suis pas hyper malade C'est juste une intoxication alimentaire Ou une coupure de digestion Quelque chose comme ça Mais voilà c'est pas un truc genre une gastro Ou quelque chose comme ça Ce serait un cauchemar d'avoir ça Je touche du bois Je te retrouve au goûter Il est 17h Et j'avoue que là ça va pas fort Franchement je suis vraiment très 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 fatiguée Et j'ai de nouveau bien mal au ventre Bien la nausée Froid, des frissons, tout ça Bon j'ai pas de fièvre Tout va bien en soi Mais ouais la faiblesse se fait sentir Je vais quand même me faire un truc Pour me faire plaisir Je vais t'en parler d'ailleurs Sache que Il existe une brioche tranchée vegan C'est de la marque La Fournée Dorée Tu peux la trouver à Leclerc notamment Et c'est tout ce qu'il y a de plus basique Comme brioche tranchée Et ça me manquait trop Parce que j'en mangeais beaucoup Quand j'étais pas vegan Et là on a trouvé ce truc là Enfin ça me fait trop plaisir Donc je vais m'en faire deux petites tranches Avec de la margarine Ça va être super Et j'espère que je vais bien le digérer Oh là là C'est si sexy Hum Ouuuui Bah ça aurait été une bonne idée si Quand tu m'as dit ça tout à l'heure Je me suis dit Les 21h15 Je viens de rentrer Et il faut absolument que j'allume des lumières Parce que je déteste Les lumières du haut Je te fais un joli plan Et hop là Ouais Et hop là Ouais Et hop là Et hop là Je disais que Il est donc 21h15 Je crois Non 21h25 Il est bientôt 21h30 Je viens de rentrer C'était trop cool avec Sandra On a passé genre 3h30 À parler non-stop C'était génial Et du coup il est tard Et c'est pas du tout une bonne idée Que je me mange là maintenant je pense Mais j'ai quand même faim Et j'ai envie d'un bouillon Sauf que J'ai rien pour faire un bouillon Enfin j'ai des légumes et tout Mais ça prendrait genre une demi-heure À faire un bouillon J'ai pas envie d'utiliser un bouillon cube Je sais même pas si j'en ai Tu sais J'ai même plus de bouillon cube Attends je fais que je note sur la liste Sur un bouillon cube N'est pas envisageable Par contre J'ai un truc dans mon placard Là dans le fond Donc Mon placard Qui n'est pas très rangé J'ai ça là Que j'avais acheté à Noz Quand est-ce que ça périme ? Avril 2019 Bon Ça va Moins d'un an Franchement Franchement Qu'est-ce que ça va périmer On s'en fout que ce soit périmé de presque un an Allez Je pense qu'on va tenter ça Donc comment ça marche ? Versez le sachet dans une tasse Ajoutez 175 minutes de bouillante Remuez les serres posées 3 minutes Dégustez Bah ouais on va faire ça Écoute on va tester Là je ne l'ai jamais tenté tout seul J'ai toujours mélangé avec d'autres trucs Il y a 3 sachets Bah j'en ai fait un dans ma vie Donc clairement je ne sais même pas quel goût ça On va tenter ça ensemble Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée à vrai dire Mais bon C'est un peu la seule chose que je vais avaler Bon bah écoute on va voir ce que ça donne cette affaire Je ne suis pas convaincue Mais bon Bon C'est pas mal Je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin Clairement C'est une nourriture pour être Quand tu es malade Ce n'est pas une nourriture à manger dans la vraie vie Parce que C'est un peu triste quand même Il y a des morceaux Il y a du quinoa Je pense qu'il y a des morceaux de tomates séchées aussi Donc c'est pas mal En vrai mais Genre je ne mangerai pas ça par plaisir quoi Je ne sais pas Si c'est de la nourriture spéciale pour personne malade Ça marche bien Il est l'heure d'aller se coucher Clairement j'ai encore un petit peu faim C'était vraiment très très léger Comme tu as vu J'étais au bar avec Sandra J'ai mangé quelques cacahuètes aussi Mais bon Je vais m'arrêter là Parce que Je pense que si je mange Crois que ce soit Je risquerai de mal digérer De nouveau pendant la nuit Et on va éviter ça Je préfère avoir faim maintenant Et demain me sentir parfaitement guérie T'as vu mes nouveaux sons d'ailleurs Ok j'arrête 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 C'est bon j'arrête C'est bon c'est bon j'arrête Ecoute Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo Clairement très décousue Comme tu vois En fait j'étais pas particulièrement d'humeur A filmer une vidéo Mais du coup tu m'as un peu plus vue Comme je suis vraiment Peu importe le jour Voilà c'était pas un bon jour On va dire ça comme ça Donc Je suis contente que tu sois restée jusqu'au bout Malgré le fait que le jour n'était pas incroyable N'hésite pas à mettre un petit like Un petit commentaire Un emoji c'est hyper précieux Juste parce que ça aide la vidéo à être mieux référencée Et à ramener du monde Encore merci Anna Luisa pour le partenariat Je te fais un énorme bisou Et je te dis à mardi prochain Mouah Mouah